Merci, M. Lechimi. Je passe la parole maintenant à Alfred-Marie Jeanne pour son rapport. M. le Président, M. le Ministre, chers collègues, mon intervention sera plutôt concentrée sur les questions qui intéressent plus particulièrement la commission des lois. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer un regret profond et sincère en application de l'article 49 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Les réponses aux questionnaires budgétaires devaient me parvenir au plus tard le 10 octobre 2012. Or, à cette date, 64% seulement des réponses m'étaient parvenues. Je regrette que les prescriptions de la loi organique n'aient pas été pleinement respectées, me privant ainsi d'éléments d'analyse indispensables à la rédaction de mon rapport. Ceci dit, j'en viens maintenant au thème auquel je me suis consacré dans le cadre de ce budget 2013, le département ou soi-même. Dans une société démocratique fondée sous le respect de la loi, l'accès en la justice et plus largement aux droits est l'une des conditions de l'effectivité du pacte social. Et de ce point de vue, que certains n'aient pas de droit ou ne soient pas en mesure de les faire respecter, est dans les deux cas un échec pour la société toute entière. Dans le cadre de mon avis sur les crédits pour 2013, relatifs au département d'Outre-mer, j'ai souhaité étudier les conditions dans lesquelles les justiciables vivant dans ces départements, Guyane, Martigny, Guadeloupe, La Réunion et Mayotte, accèdent à la justice et aux droits. S'agissant des crédits consacrés à l'accès aux droits et à la justice dans ces territoires, je constate avec plaisir qu'ils devraient progresser de 3,8% en 2013, puis de 3% en moyenne annuelle entre 2014 et 2017. Sous la longue période, l'évolution des crédits destinés à l'accès aux droits et à la justice est encore plus significative. En effet, comme le montre le tableau figure en ci-dessous, ces crédits ont bondi de 10% depuis 2007, et ce, en dépit d'un reflux en 2011 et 2012. Je veux voir dans cette augmentation constante et significative de ces crédits l'attention particulière portée par les autorités publiques à la question de l'accès aux droits et à la justice dans les départements d'Outre-mer. Si je salue cette évolution positive des crédits en faveur de l'accès aux droits et à la justice dans les départements d'Outre-mer, je précise bien, je souhaite toutefois, M. le ministre, attirer votre attention sur plusieurs problèmes propres à ces territoires qui tendent parfois à faire des justiciables d'Outre-mer, des justiciables de second rang. Ceux dont pecs sont autour de cette table, je suppose, ne peuvent se satisfaire. En premier lieu, le réseau de l'accès aux droits, maison de la justice et du droit, et point d'accès aux droits, reposent aujourd'hui principalement sur des associations. Il ne faut pas le regretter. Or, il ne faut pas de mes travaux que le tissu associatif pour l'accès aux droits et à la justice, ainsi qu'une aide aux victimes, est aujourd'hui suffisamment structurée dans les départements d'Outre-mer pour répondre de manière satisfaisante à l'ensemble des besoins des justiciables. C'est notamment le cas en Guyane, en Martinique, et également à Mayotte. En outre, ces associations font actuellement face à de graves difficultés de financement qui compromettent d'autant la pérennité de l'accès aux droits dans ces territoires. Et je n'exagère pas. Pouvez-vous nous indiquer, M. le ministre, les initiatives, les initiatives qui pourraient être engagées en partenariat avec le ministère de la Justice pour susciter de nouvelles initiatives associatives au plan local ? Je n'aime pas dire local, mais pour que ce soit très précis. Sécuriser le financement des associations aujourd'hui est plus en difficulté. et accroître la formation, et j'insiste là-dessus, et la professionnalisation des associations déjà bien implantées sur ces territoires. Je fais une digression en disant qu'assez souvent, malgré la bonne volonté de ces gens-là, il ne faut pas que ces gens-là s'érigent en juge ou en procureur. Souvent, ça se fait. Je suis bien placé pour le dire, je n'ai pas peur de la théorie. Pour éviter ça, on a besoin d'une formation adéquate. On est là pour régler les problèmes à la propre, mais pas pour sanctionner de façon systématique. Ces régions juges, en particulier. S'agissant ensuite de l'accès à la justice, je voudrais évoquer avec vous la question de la réforme de la carte judiciaire, qui s'est traduite en Martinique par le rattachement, à compter du 1er janvier 2010, du tribunal d'instance de la matin, ainsi que du greffe détachée de la Trinité, c'est-à-dire la ville de Trinité, au tribunal d'instance de Fort-de-France. On peut comprendre ça. Il est en sorte de mettre en vaut que l'absorption du tribunal d'instance du la matin par le tribunal d'instance de Fort-de-France pose de sérieuses difficultés, il y a les mêmes dix supplémentaires. En effet, cette juridiction présentait, avant la réforme de la carte judiciaire, un niveau d'activité important qui a eu pour effet, sur les juridictions concernées, d'affaiblir, justement, le taux de couverture des affaires en 30, et d'allonger considérablement les délais de traitement déjà élevés. Prendre 12 mois, prendre 12 mois contre 9 au maximum en 2009. C'est énorme. Donc, regroupement n'est pas forcément facilité d'exécution des dossiers. Dans le même temps, la Martinique a été marquée ces cinq dernières années par une fonte de ses effectifs, des magistrats et des griffiers, lesquels ont respectivement diminué, écoutez bien, de près de 40 % et de 30 %. La situation reste à ce jour très préoccupante. Comment témoigne le courrier adressé le 20 septembre 2012 à Mme Christiane Taubira, pas par moi, ministre de la Justice, garde des Sceaux, mais l'aide adressée par plusieurs organisations syndicales des professions concernées. Je dis bien, que ce soit très clair, dans lequel celle-ci exprime, je cite, le ralbol quant aux sous-effectifs qui affectent le tribunal d'instance de force de force. Ce qui était rare. D'habitude, on ne faisait pas ce genre de critique. Elle déploie notamment le dysfonctionnement qui affecte cette juridiction, le manque, et là, je cite encore, de moyens humains principalement dégradant considérablement les conditions de travail des personnels de justice, ne le permettant pas de répondre dans leur mission de service public. Je dis bien, j'ai cité. Dans cette perspective, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures sont envisagées en lien avec le ministère de la Justice pour répondre à l'urgence de la situation du tribunal d'instance de force de France et ainsi remédier au dysfonctionnement induit par la réforme de la carte judiciaire ? Si la ressort des autres cours d'appel des départements d'outre-mer ont bénéficié à l'inverse de la Martinique d'une augmentation de leurs effectifs de magistrats comme de greffiers ces dernières années, ils ne sont pas moins confrontés pour plusieurs d'entre eux à un manque d'attractivité qui laisse encore aujourd'hui vacant nombre d'emplois dans ces territoires. C'est notamment le cas en Guyane, dans les Antilles et à Mayotte. Pourriez-vous là encore nous indiquer, M. le ministre, quelles sont les mesures incitatives financières mais pas seulement envisagées en partenariat avec le ministère de la Justice en vue de favoriser les prises du rap des postes de magistrats et de greffiers dans les départements d'outre-mer. Je souhaitais enfin évoquer la question de l'accès à l'avocat qui reste encore parfois difficile dans les départements d'outre-mer en raison de leur trop faible nombre ou de leur inégale répartition sur l'ensemble de ces territoires. C'est notamment le cas à Mayotte, département dans lequel les avocats moins nombreux que les magistrats n'hésitent pas parfois à refuser l'émission d'aide juridictionnelle. je ne dénonce pas je fais un constat réel. La situation est également complexe en Guyane où l'accès au droit s'arrête dans les fêtes à courroux. J'espère qu'on comprend mon expression. Faute d'avocats présents en nombre suffisant sous le reste du département. Les avocats sont en effet très majoritairement présents à Cayenne. Vous comprendrez pourquoi. Réputés plus attractives alors que Saint-Laurent du Marigny par exemple n'en compte qu'un seul. Le déplacement d'avocats entre ces deux villes reste de surcroît coûteux et difficile compte tenu de l'étendue du territoire guyanais. Ce qui fait dire qu'ils ne sont pas réunis mais convenablement ils ne vont pas. Ils n'y vont pas et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Monsieur le ministre pouvez-vous nous indiquer suivant quelle modalité vous comptez avec l'appui du ministère de la justice et des barreaux inciter j'allais dire localement si vous préférez de nouveaux avocats à s'installer dans les régions réputées les moins attractives. Je termine s'agissant plus particulièrement de Mayotte quelles sont les mesures envisagées pour mettre à fin au refus de certains avocats de prendre en charge les mesures d'aide juridictionnelle je dis bien c'est grave lesquelles je le rappelle s'adressent au public les plus démunis et donc les plus vulnérables Monsieur le ministre je vous remercie d'avance pour vos réponses et je tiens à vous dire très simplement je n'ai pas du tout exagéré quand j'exagère je le dirai vous connaissez là c'est une situation déploable on m'a donné à faire un rapport d'accès à la justice et le droit je devais même si ça blessait ça choquait les uns et les autres je veux dire en particulier un peu de vérité à cet effet c'est ce que j'ai fait M. le ministre merci M. le rapporteur et moi je ne peux pas vous reprocher de ne pas avoir respecté un temps de parole puisque visiblement à la commission des lois il n'y a pas de temps de parole donc ça va créer un préjudice en tout cas une jurisprudence qui va faire référence dans cette commission je vais avoir du mal à gérer les autres auditions mais c'est mon problème